Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour un petit tournoi sur Total War Saga Troy. On prend l'occasion de la sortie du DLC pour vous présenter un petit peu le multi et les différents rosters que l'on peut avoir dans le jeu et dans les DLC, le dernier compris. Pour cette soirée je suis accompagné du grand, du beau, du magnifique vampire Kaiser Von Kerschlein. Bonsoir à tous, bonsoir Shadow. Du byzantophile un poil taré et sanguinaire Marvin. C'est par où Byzance ? Moi je cherche sur la carte, je trouve pas. Et de notre cher, vieux et honorable Benoît. Bonjour Benoît. Salut tout le monde. Et du coup ce soir on va vous présenter un petit peu le multi à travers 6 batailles. On va s'affronter chacun entre nous, une bataille chacun. On va se foutre sur la gueule joyeusement, n'est-ce pas ? Et le but c'est de vous présenter un petit peu ce jeu et surtout son multijoueur, voir s'il a un réel intérêt, voir s'il est bon ou pas, si on peut s'amuser dessus comme on veut. Pour ce soir on va prendre des fonds en grand 12400. Les factions on prend ce qu'on rend, on va essayer de faire tourner un petit peu les maps. Et ben on va s'affronter dans la joie et la bonne humeur sur les prochaines heures qui arrivent. Et pour ceux qui sont présents et pour ceux qui verront la rediffusion YouTube, si jamais le multi vous intéresse, si jamais vous trouvez le système intéressant et que vous voulez qu'on fasse des tournois, ben dites le nous, pensez à nous le dire parce que s'il y a assez de personnes qui sont intéressées, on organisera des tournois sur la ligue. Mais pour ça, faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait des joueurs et donc faut qu'on sache qu'il y a des personnes intéressées. Donc il faut penser à nous le dire. Je pense notamment à tous ceux qui regarderont la rediffusion YouTube. Je vais rajouter un pantinet, un tout petit truc qui s'appelle le cache. Ça c'est cool ça. C'est vrai, ça a des petites features intéressantes. Je vais rajouter également nos petits noms tout mignons. Oh c'est gentil. Non mais pas le tien, le Mia Kaiser, les autres on s'en fout. Bah oui, on sait qu'on s'en fout. Allez viens Benoît, on va boire un coup dans un bar. Ah merde, ils sont fermés, c'est vrai. Merde. Zip. Pour une fois que tu payais ton coup. Ah t'as vu que c'est con. Si j'aurais pu te payer un coup, c'est con. Les bars sont fermés. Bah allo, c'était pas du tout calculé. J'ai mon texte qui vient de partir à l'autre bout du monde, je ne sais pas comment. Le texte ! Affiche-toi ! Merci. T'as enlevé le cache en plus. J'ai dû le remettre. Et on a un nouveau follow. Oh. Merci à Zorken King Dragon. Ah bah c'est un pote à moi. T'as vu, je ramène des viewers. Yeah ! Eh bah coucou Zorken. C'est pas trop tôt. C'est vrai que je suis... Salut Iron Man. Salut Flavius. Salut le petit Jojo, bien entendu. Oh oui, le petit Jojo. Le petit Jojo, la mise du liste. Oh. Benoît, je suis sûr qu'il a la ref. Oh oui. Bon alors, cette bataille, viens, 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 merde. Attends, je suis en train de galérer à écrire Kaiser Von Gerstein. Bah ouais, mais t'as vu la tête de son pseudo à lui aussi. Tu mets Kaiser WC, ça passe. Ouais, tu mets tes Kaiser tout court, on voyait de qui on parlait. Non que tu le dis. Tu sais, au lieu de mettre Shadow 2000, tu mets tes Shadow, ça marchait aussi. Non que tu le dis pas. Ah là là. Ouais, ça c'est le professionnalisme à la Coliseum, ça. On est professionnels, mais pas trop, parce qu'il faut rester proche du peuple. C'est très communiste ce que vous dites là, monsieur. Ouais, non mais, au moins, moi, je nous cherche des excuses. Bon, je dis ça, mais les Byzantais, ils avaient peut-être pas très pro à accepter des canons. On voit ce que ça a donné en 1453 à Constantinople. Alors, je suis désolé, monsieur l'agent, mais tu sauras que s'il n'y avait pas de canons, c'est parce que la simple raison, ça aurait pété les murailles. Oh non. Tu sais, il y a la vitra, tu sais, devant les portes, quand les Turquies avanceraient. Ils n'existaient pas encore. Bon, mieux de vous battre. Est-ce que Kaiser, tu as préparé ton armée ? Je vais le faire tout de suite, je suppose. Donc, on va prendre... Allez, tiens. Allez, papy. Alors, petite rec que, par contre, je mets en place parce qu'ils sont vraiment cheatés. Pas plus de trois parangons pour ce soir. Les parangons, c'est des unités spéciales. Bon, là, apparemment, il n'y a que Jacques qui les a en multi. C'est des unités, c'est un peu comme les unités de renom de Warhammer, avec des compétences en plus, et surtout qui ont des stats bien plus importantes. et au final, une armée parangons toute seule vaut plus qu'une armée en termes de qualité, qu'une armée qui est à fond. Ah, les parangons, c'est les unités avec le logo qui est différent, enfin, qui est jaune comme ça, non ? Euh, me semble que c'est ça. Ah, ok. Le Shadow, il est original dans son armée, déjà. Ah, il n'y a plus le cache. Si, il y a le cache. Tu sais ce que je crois ? Hé, hé. Je ne dirais rien. Ah, oui, il était spectateur. On n'a pas le... Il est spectateur. Hé, ouais, on est les tricheurs. Hé, Kaiser, il a mis ça, ça, ça. Regardez quelle équipe, je me tâte. Non, mais franchement, mais quelle honte. Ah, non, mais on a déjà dit qu'on était dans l'équipe, Kaiser, il nous a payé. Je le savais. Un byzantin, tu vois encore tout ce qu'il dit. C'est pas faux. Ok, mon armée est prête, Kaiser. Mais j'aime, mais moi, attends, c'est faux. C'est quoi cette armée, là ? C'est une armée de qualité. Quoi ? Ou pas, j'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Première bataille multi pour moi. C'est ma première fois. Ça m'a toussé notre première fois, ce soir. Ah, elle est là. Du coup, c'est qui le plus nul en bataille ? Juste pour savoir. Je ne sais pas. Ça dépend des jeux. Moi, je suis rouillé de toute façon. Qui est nul en général dans les batailles Total War, ici ? Alors, en général, dans les batailles Total War, Kaiser et moi, on est à Gaïta, à peu près. Alors, ça dépend des jeux. Bon, ça joue entre Attila et moi pour la dernière place. Sur Rome 2, tu me défonces. Sur Rome 2, on se vaut. Tu vois, Rome 2, c'était limite, limite. C'était une game chacun. Rome 1, pardon. À l'époque, c'était une game chacun. Je peux enlever le cash, tu sais. Je sais, je sais. Moi, j'ai battu Shadow. Mais il avait les deux mains attachées dans le dos. Non, c'était toi. Là, oui, voilà. Je crois que c'est lui. Je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce que ça fait ? Non, ce n'est pas lui. Ça n'a pas mis... Non, ce n'est pas le bon. Non, mais il se trompe un peu. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est pas sérieux. En plus, il a enlevé les pseudos, ce con. Non, parce qu'en fait, c'est pour ça que moi, je ne l'utilise plus, ce cash-là. Parce que sinon, tu es obligé de le mettre dans les deux trucs. Donc, j'ai mis un cash. Oh, allez. On fera ça les pseudos. Ah, merde. On fera la team bleue, c'est Shadow. Et la team rouge, c'est qu'est-ce que ça ? De toute façon, oui. Puisque c'est Shadow qui est... Voilà. Qui est l'autre. Donc, ça sera fait. Il a un peu tiré le pseudomé. Au moins, il rentre. Ah, mais on voit bien qui c'est le communiste. Oh. C'est pas moi qui m'occupe de ton droit d'habitude, OK ? Écoutez, n'oubliez pas ce que tu m'aides, Adrien Nestor. Vieux homme, à la Grande-Nosage d'Est. Je crois que tu étais deux avec un vampire et que les vampires ne faisaient pas de politique. Pas politique, monsieur. Et regarde, le Kaiser est rouge. Il est communiste, tout le monde le savait. Il est un coffre de sang, voyons. Avec le son, c'est mieux. Alors, voyons voir la tronche des armes. Mais il aurait été déplacé son armée pendant que j'essayais de regarder, moi. Shadow, je vais te goumer. Je vais aller voir chez Kaiser. Je suis un gamin. Je vais aller voir chez Kaiser. Lui, il est simple. Je vais te goumer. T'as vu comment c'est des connards, Benoît ? Alors, comme vous pouvez le voir au niveau de la map, pas mal de petites montées, de petits couloirs. Il y a l'écran qui est très bizarre dans le live. L'écran qui est très bizarre dans le live. Comment te dire, c'est comme si c'était fait un zoom vers en haut à gauche. Parce que l'avantage, c'est qu'on est bien qu'il garde le retour du live. Alors, ouais, la vidéo, alors attends. Ouais, t'as fait vu ce qu'ils ont pas tous les crans de bataille et quelques jours qu'ils se font un peu de ta gueule. Par contre, si tu crois pas que tu fasses gaffe, Shadow, c'est que t'es en 1080. Ah. Généralement, on peut baisser la qualité manuellement sur les hommes. Ouais, ouais, là on peut. Mais il y a des fois où on peut pas. En plus, il est désactivé l'écran d'un armée propre. Non, attends, c'est le temps que le truc automatique se réactive. Si vous aussi, vous pensez que Shadow, il fait mal, prenez un sub. Ok, bah ça s'est mis tout seul en fait. Ok, c'est juste le chargement du tour qui a apparemment tiré le truc. Et là, je vous dis, tout mon PC, mon jeu, il est en qualité basse. Je sais que 3, il consomme pas mal et que je l'ai pas en maximum. Je l'ai assez élevé, mais pas en maximum. En vrai, je te compare aux deux Total War, ils consomment pas tant que ça. Comparé aux quelles ? Voir Meur 2 par exemple, même à 3K, ils consomment moins que 3K. Genre, alors 3K, je le tourne en ultra. 3K, je le tourne pas en ultra. Il va peut-être pas désactiver la bonne option, je sais pas. Je sais pas. Et l'épide qui dit, je suis pauvre, donc je peux pas seul, mais Shadow fait de la merde. Voilà, ça c'était l'épide. L'épide ? T'es bonne. T'es gaffe à tes fesses. Moi, je connais Marvin, t'es gaffe, je te l'envoie. Ok, bah, Kaiser, quand tu veux. Kaiser ? Il joue qui, le Kaiser ? Il joue Sarpédon, le Kaiser. Ah bah, bien sûr. Le Papi Sarpédon. Papi Sarpédon. Ah oui, Papi Sarpédon, en effet. Il est beau, il est violet. Alors, pour ceux qui connaissent pas les maps de Troï, ce truc-là, petit truc ici, c'est un champ. Le principe du champ, c'est que vous pouvez vous cacher dedans, un petit peu comme la forêt, ça ralentit les unités lourdes. Ça affecte pas trop les unités légères, mais du coup, la cavalerie et les unités lourdes sont ralenties dedans. Donc, on peut le jouer avec pour se planquer ou justement protéger un flan un peu mieux. Et bien sûr, il se met de l'autre côté, bien entendu. Ah, il me respecte pas. Marvin, il me fait pas peur, il est tout petit. Alors, l'épide, excuse-moi, mais tu sais que j'ai une réserve de collage toute prête pour toi. J'ai un petit calepin, tu vois, je l'ouvre. Allez vous battre ailleurs, les enfants. Alors, on est face... Ça descend des collines, Marvin, commentateur, pendant que vous jouez. N'est-ce pas ? Y'a pas de quoi. Ouais, Benoît, j'ai pas pu lui payer une bière, du coup, il fait la gueule. Ouais, complètement. Alors, l'épide, c'est pas parce que t'es beaucoup trop grand que tout de suite, il faut la ramener. Messieurs, on ne se bat pas dans la salle de guerre. Bah si, c'est le principe. Non, on se tue dans la salle de guerre, c'est pas pareil. Vire tes chars de là. Vire tes chars de là. T'es méchant, ça, monsieur. Le kaiser qui descend la colline, le kaiser qui fonce, on ne le rate plus, le kaiser. Non, maintenant, le kaiser monte la colline. Mais, 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 hum. Marvin, commentateur, au boulot. Ouais, bah, le shadow qui tire des flèches. Est-ce que ça marche ? Bof. Ça, c'est du commentaire-y. Et pas de quoi. Tu as de l'avenir, mon enfant. Le kaiser qui envoie ses combattants au kéfèche de renom. Et l'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Voilà, la mêlée qui commence. Et, au fur et à mesure qu'un des deux n'a l'avantage, les tirs volent. Et n'oublions pas les chars qui peuvent très bien renverser le clou de la bataille. Ok, il y a des heures qui a des chars efficaces au tirs. Ma fréquence vient se dire, la relève arrive. Bah, j'arrête pas de te le dire. Alors, notez, quand on est en bataille personnalisée aux multijoueurs, les commandants, on ne choisit pas leurs compétences. On a des compétences affectées de base. Ah, d'accord, tu vois, je m'apprenais un truc. Je m'apprenais un truc, monsieur. Je sais, je suis là pour ça. Les heures, ils m'envoient des géants. Genre, ils ne me respectent pas. Mais depuis quand ils te respectent, les heures ? C'est vrai, ils m'ont jamais respecté. Les combats sont tendus, mais pour le moment, je dirais un net avantage pour le... Le shadow, hein. La ligne a l'air de bien tenir, côté shadow. Enfin, ça dépend où, en fait. J'ai rien dit. Mais en vrai, c'est super, c'est vrai. Alors là, je vais activer un joli petit truc qui s'appelle le mode attaque. Ok, réussi. Ah oui, je sais. Le shadow qui pourrait mieux micro-gérer au niveau de ses tirs à certains endroits. Chut, tout sympa, je donne un petit conseil. Il n'y a pas de conseil à donner, il n'y a que la force. Ok. Kaiser, défonce-le. Hop là, tu as des courants. Première unité qui commence à fuir. Ah la triste. Ah ouais, parce que tu ne m'as pas écouté, ça. Mais il ne m'écoute pas, regardez, il le paye. Ah, les géants, par contre, ça s'en donne à cœur, je vois. Ah mais les géants, une unité de qualité, mais qui peut être très vulnérable quand même. Oui, face au lancier. Ce n'est pas très bon, ça te mentionne. C'est une bonne unité de support, mais solo, elle a beaucoup plus de mal à gérer des unités. Très bon pour prendre de flambes. Ah, il y a des guerriers qui se valient, tandis que des guerriers de Kaiser fuient. Kaiser, il y a des lanceurs, rien tout, qui fuient. Pour le moment, c'est très serré. Je ne pourrais pas dire qui est à l'avantage. Benoît, avez-vous un petit message à dire ? Non, moi je l'observe. Après, en même temps, nous avons un combat Hector contre Sarpledon, et clairement Hector, il est l'enculé des mères. Oh. Attention. Ouais, ça reste. J'ai vu pas les mères. Surtout les insultes bons sur YouTube et Twitch. Une de vos unités n'a plus de munitions. C'était la seule que je faisais, la soirée, j'ai dit j'en ferai une. Mais où est Brad Pitt ? Je suis d'accord, c'est l'Ironman. Totalement, il ouvre à Pitt. On les cherche tous. D'ailleurs, ils ont fait des mods pour ça ou pas ? Pour qu'on ait Brad Pitt ? J'en ai aucune idée. Je sais qu'ils ont fait un truc, il me semble, pour que... Merde, comment il s'appelle ? Paris, on s'en m'a vu, ça suit du film. Ouais, parce que Paris, c'est The Drama Queen dans ce jeu. Dans 3 de cours, en fait. J'avais pas besoin de beaucoup forcer parce qu'il y ressemblait déjà pas mal quand même. Indrama Queen ? La ligne de Shadow qui craque un peu partout. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, alors que c'est Sarpézon qui s'est fait vaincre par exemple. Sarpézon, t'as... Ah voilà, t'as à dire, un PV, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut savoir mourir, monsieur. Mais cet homme, il respecte rien. Voilà, je viens de le tuer son général, mais je ne suis pas tiré d'affaires pour autant parce qu'au niveau de l'armée, c'est moi qui douille. Il a encore des chars. Il a encore des chars, tout à fait. Sachant que tu te prends des tirs, Hector, il se prend beaucoup de tirs dans le dos là. Et des javelots, donc ça pique. Et surtout, dans ce jeu, les javelots sont très très efficaces. Après, les javelots tout court, ça fait mal. Oh, un détail. Mine de rien, un des flancs... Enfin, un des fronts de Shadow, c'est une victoire. On prend tes fronts, là. Le caseur qui est concentré, il ne dit rien. Non, je suis pas touché en bataille, je suis pas très fou. Je suis totalement d'accord, Kak, aussi. Que font les droïdes des cas ? Et l'épice, je ne noterai pas ton commentaire pour dire que Paris est une personne, une personne. D'accord. Ça, ça veut dire qu'il y a insultes et que je ne relèverai pas. D'accord. Vous êtes pas très objectif, hein, monsieur l'équipe. Franchement, ça se fait pas. T'es jaloux, c'est juste ça. Objectif. Et quel est cet adjectif ? Je ne... ... ... Mais est-ce que les chars de Kaiser vont faire la différence ? Oui, les chars de Kaiser qui sont lancés. Ouais, là, 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 qui vont faire une petite charge éventuellement, oui. Et si c'est la charge... Ouh, là. Bon, après, les chars ont été nerfs, enfin, ils ont été sortis du jeu, quand même. Ils ont été nerfs, mais ils peuvent rester quand même assez efficaces. Je veux lancer une petite aristie. Parce que ça me fait plaisir. Toi qui ne relèves pas les insultes, Marvin, c'est une première. Mais l'épide, moi, c'est... Je sais être adulte quand même il faut, c'est pour ça. Arrêtez de vous battez, les enfants. Non, c'est moi qui vous batte. Tu nous batte ? Je vous batte les fions. Tu verbes, bat tout ? Exactement. Je te bat, je te batte. T'as dit quoi ? Tu sais que je dis gentillement pendant qu'il t'inquiète sur nous. Ah bah, clairement, tu vas tenir l'épide. Si tu tiens l'épide, je te paye un coup. Alors, notons quand même, Kaiser n'a plus qu'une unité et ses chars. Il y a quand même Marty qui a quasiment la moitié des forces en présence. Ouais, moi, je trouve que ça bouge aussi depuis tout à l'heure, je suis en mode... Une batte de baseball ? Ouais, quand même, ça peut être pas mal, une batte de baseball. Un shadow qui a su garder l'aristie pour le meilleur moment et qui... Du coup, il se met en tête de ce tournoi, peut-être ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'aristie, c'est les compétences des héros qui ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Une compétence qui rend indémoralisable, c'est pas mal. Qui fige la fatigue. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin que le niveau qui est dans l'homme. Bon, là, on est déjà crevé, donc c'est pas trop grave. Mais surtout, il booste les dégâts. On booste les dégâts, on booste l'armure et on redonne un petit peu de PV chaque seconde. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste au Kaiser, a priori ? Il lui reste quelques escarboncheurs par-ci, par-là. Là, c'est manche pour le faire, Juju. Bon, là, c'est pas... Il lui reste rien. Il avait 20, deuxième chat. Et c'est une victoire du Shadow ! Voilà, c'est tout le monde. Félicitations au Kaiser. Oui, Juju. Bon, allez, l'épée de passe à autre chose, mon Jeff. Belle bataille. Je suis assez d'accord. Très serré, hein. Kaiser qui est... Ah, au niveau des forces... Au niveau numérique, on était ex-aequo, hein. Il y en avait 20 de plus. Il y en avait 20 de plus. Non, si, très bien, c'était serré. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'armée de Kaiser, on avait presque autant d'unités de lancers lourds que moi. Presque les mêmes, pas peu de choses près. En gros, c'est des lancers orientaux. Il avait, par contre, des unités de soldats à Ash Lord qui sont plutôt efficaces. Plus que les miennes, du coup, mes épices de renom pour percer des lignes. Il avait des combattants au Kepesh, l'armée égyptienne de renom. Ce qui fait qu'il est plus infanterie que moi. Par contre, j'avais l'avantage du tir vu qu'il n'avait qu'un seul tireur avec un escarmoucheur léger. Par contre, à l'inverse de moi qui avais pris le tireur, lui, il a choisi de prendre des chats, et surtout une unité de géant. Comme on l'a dit, les géants, c'est très bien en support. Ça permet de casser, en fait, les lignes ou de casser le moral. Et si ça arrive dans le dos, ça fait voler des unités. Qui est toujours plutôt efficace. Les Flavius qui dit GG, Invasive l'alormone qui dit bouche à dos, d'un côté, je suis encore avec lui. Et j'ai l'épide qui dit bien gérer tout ce qui est micro-gestion, en tout cas.